Hey yo c'est White B, 514, aujourd'hui on est avec Kulture. En vrai je pense qu'on est arrivé dans le bon moment, comme je n'enlève rien au travail qui s'est fait avant, c'est sûr, l'industrie du Québec existe depuis très longtemps, mais quand on parle de nouvelle génération, puis de nouveau sound, nouveau wave, on est arrivé dans un moment opportun, peut-être que les rappeurs aujourd'hui qui se sont décidés de rapper, justement quand le nouveau wave est arrivé, on n'était pas beaucoup, tu comprends ça ? On est des gars humbles, on se côtoie, les rappeurs on se voit, on se voit sur les réseaux sociaux, on se parle, etc. Je pense que les gens ils respectent ça, tu comprends, puis ils respectent notre musique, ils respectent ce qu'on fait, ce qu'on a accompli, puis force à eux, tu comprends, puis moi aussi j'écoute tout le monde, tout ce qui sort de Montréal, tous les artistes que tu m'as nommés, je les écoute tous. Bon, si les gens ils écoutent nos beats depuis longtemps, on l'a dit dans je sais pas trop combien de beats qu'on n'est pas dans les clashs. Si ça fonctionne pour eux, tant mieux pour eux, tu comprends, mais c'est pas la technique la plus conseillée, je conseille pas ça aux jeunes qui veulent rentrer dans le rap, les clashs et quelqu'un, tu comprends. Si tu clashes l'équipe, on arrive qu'à gouler, on te rafale, tu sais pas que c'est qui. Alors nous, on n'a pas cette vision-là du game, on n'a pas cette manière-là de penser, je peux pas relit avec quelqu'un qui rentre dans le game, puis qui clash des gens sur des trucs qu'il connaît même pas, c'est même pas des facts. Moi, je suis un gars, j'ai un trouble d'attention, comme tu vois les TPLH ou le je sais pas trop quoi, je me suis jamais fait diagnostiquer, j'ai jamais voulu, mais c'est connu, tu comprends, même mes parents savent. Je suis comme ça, tu comprends, je peux pas rester trop concentré sur la même chose pendant trop longtemps, que ce soit un film, que ce soit un cours au school, que ce soit en studio, ma tête est toujours à 800 endroits en même temps, tu comprends. Est-ce que t'es hyper actif ? J'étais là, maintenant je suis beaucoup de buzz, je le suis un peu moins, mais j'écris toujours mes textes de rap, il faut vraiment que je me force, tu vois, comme si je dois faire des pauses. À part quand je vais, disons, au studio, c'est un travail que je dois faire, parce que tout me déconcentre. Peu importe c'est quoi, ça va me déconcentrer, puis des fois je peux être en train d'écrire, puis de penser à quelque chose, puis la seconde d'après, je vais penser à quelque chose qui n'a pas en tout rapport avec ce que je suis en train de faire, tu comprends ? C'est ça, c'est ma difficulté, là. Ouais, c'est sûr, pour ceux qui sont ouverts d'esprit, c'est une mine d'or, mais pour ceux qui ne le sont pas, ils ne vont pas plus être attirés d'apprendre, de comprendre les cultures. C'est sûr qu'à un moment donné, ça évolue, que ce soit ici, au Québec ou ailleurs, là, puis je pense que c'est quelque chose de normal. Moi, personnellement, ça a tout le temps été mon cas, là, je n'ai jamais vu de différence. On est tous dans des situations qui nous rassemblent, puis qu'on est ensemble, on vit ensemble. Yo, je ne sais même pas ce qu'on a le nom du beat. Le beat n'a même pas de titre. Le son, il s'appelle Bad. Toujours de la fumée dans les poumons, ouais. Petit Québécois qui baisse tout le game. Ok, au calme, je compte le profit de la droga. Nouveau case, j'appelle l'avocat. L'équipe est bossade, tous prêts à faire ce qu'il ne faut pas. 514, la frappe est locale. Je suis moto, 16 ans, ça chiffre dans la néon. Je suis coupable, j'ai massacré le béton. Si je te dis que je l'ai battu et j'ai le nélon. Ça, c'est le mien. Moi, j'avais déjà reçu un instrument de Alain. J'avais commencé un refrain dessus, puis j'étais comme bloqué, là. Je ne sais pas, ça n'avançait pas plus. Puis Impress, il a fait écouter ça, je pense, à Chewiz, au studio. Puis Chewiz, il a dit, yo, bro, moi, je vais embarquer sur ce beat-là et tout. On a commencé le clip. C'est un beat comme catchy, tu comprends, ça? On a plus une complicité. On était ensemble au studio, puis on a vraiment construit le beat ensemble. On n'avait pas d'instru, on n'avait rien. J'ai fait le vibe. Au départ, t'étais down. Dis-moi pourquoi tout a changé. Dans le coffre, il y a des pentes. Dans les couilles, il y a quelque chose qui te fera danser. Lève dans le pistolet. Fais pas le fou, je connais ton historique. Jeune visionnaire. Je suis comme toi, tout partait de rêve aussi. Faut que ta jalousie. On se passe les verse. Je fais un 4-bord, il fait un 4-bord. Je fais un 2-bord, il fait un 2-bord. Puis je suis, bro, c'est un gars qui a une bonne énergie. Ça me fait plaisir aussi de lui donner de la force, puis qu'on se check de la force. En vrai, le mien, c'est pas le mien. C'est pour le projet de Alain. Le beatmaker. Pour lui donner aussi, lui aussi, de la force. Puis pour que lui aussi, il soit reconnu dans ce qu'il fait et tout. Tu comprends ? C'est un très bon beatmaker. Puis il y a beaucoup de hits dans son catalogue. Tu comprends ? Moi, je suis plus dans des trucs d'équipe et tout. On avance plus en équipe en ce moment. So, je lui ai dit, bro, prends le beat pour ton projet. Et si ça parle en big rack, pendant que l'horloge fait tic-tac, l'équipe frappe. Il y aura des cadavres, pas venu mettre des petites clacques. Non, c'est pas trop équitable. On tue les scores et qui parle, mané gueule. Ils sont vicieux du regard, on les quitte pas. Non, pas comme ça. Ça dépend, c'est quoi qu'ils offrent. J'ai quand même bâti quelque chose. Puis Booba, il y a la fâcheuse réputation de Clash, ces artistes qui signent après. Non, je préfère rester dans mon lane. Si jamais Booba, il s'intéresse à moi, ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada On est les plus émotifs sur ces affaires-là. On perd le contrôle. Surtout moi, je suis plus quelqu'un d'émotif. Pour des trucs stupides, c'est plus moi. Mon frère aussi. Tantôt, je cherchais mon portefeuille. Je perds ma carte débit à chaque semaine. Je pète des coches à chaque semaine à cause de ça. Merci. Ils pourront jamais nous tromper dans l'équipe que des étoiles m'ont tente. Et si l'argent ne fait pas le bonheur, alors moi je vais mourir mécontent. On fait du riff, jamais je baisse le prix. Non, y'a rien négociable.